Générique ... Bonsoir et bienvenue à cette édition Les Titres. A quelques mois de la présidentielle d'avril 2021, la HAC prend une décision pour interdire la diffusion d'un certain nombre d'éléments au cours de la période de précompagne qui démarre le 26 janvier prochain. A cet effet, le vice-président de l'organe de régulation a tenu ce vendredi matin une séance d'échange avec les hommes des médias au siège de l'institution. Patrice Talon, président de Bénin, un déconfinement en toute transgression paru il y a quelques mois, est une œuvre d'Edouard Louco, le chargé de mission du président de la République. Au cours des causeries de Café Média Plus tenues ce vendredi, l'auteur a évoqué le biais fondé de la publication de son livre. Des précisions dans cette édition. Tout est prêt pour la troisième édition des élections professionnelles nationales fixées au dimanche 4 janvier 2021. Dans ce cadre, le ministre de Travail et de la Fonction publique a rassuré de la transparence et de la modernisation du processus mis en place par le gouvernement. C'était lors d'un point de presse tenu ce jeudi 21 janvier 2020 à Cotonou. Chaque enfant qu'on en sait est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Étudiants, étudiantes, nouveau bachelier, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premiers inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En Mast 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires. 600 000 au lieu d'un million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payer 800 000 au lieu d'un million. A ESAE Cotonou Paracou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.ezae.bj slash ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 A ESAE Paracou au 96 68 16 14 97 77 51 47 A ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. A nouveau bonsoir. Le Café Média Plus de ce vendredi 22 janvier 2021 a reçu Edo Aloko, le chargé de mission du président de la République autour de son livre intitulé « Patrice Talon, président du Bénin, un déconfinement en toute transgression ». Il a, au cours de cette deuxième causerie de l'année 2021, démontré le bien fondé de la parution de son livre qui annonce le retour du président Talon pour un second mandat présidentiel. Suivez un extrait de son intervention au micro de Jean-Didier S.K. et de Jeff Théonguet. Le livre, je me suis posé des questions connaissant l'homme. Et pour en revenir d'abord, déjà, au titre, pour dire, je crois que vous allez me demander pourquoi déconfinement en toute transgression. Parce que cela peut conduire à être la trame ou cela peut être important dans la suite du débat. C'est tout simple parce que, en fait, ce sont mes notes de campagne quand j'étais le communicant de candidat en 2016. C'est vrai qu'on ne me voit pas souvent en train d'écrire tous les jours ou tous les soirs. Mais j'ai mes notes dans ma tête. Et quand je finis quelque chose, je m'assieds, je fais des tirés, je classe les faits. C'est comme ça que, bien après la campagne, c'est en 2017, je me suis assis et je me suis rappelé de tout ce qui s'est passé, de comment nous avons fait la campagne. Parce que je me disais bien que, au cas où Baptiste Talon serait candidat, on n'était pas du tout sûr en ce moment, ce ne sera plus du tout le même contexte. Mais il faut pour nos enfants ou pour nos plus jeunes, pour qu'on sache comment ça s'est passé. Sinon, il y a les acteurs politiques qui ont intérêt, les acteurs politiques, et même nous-mêmes, qui ont intérêt à faire oublier le passé. Ce n'est pas forcément à l'avantage des présidents de la République d'écrire sur comment ils ont accédé au pouvoir. Mais la différence avec ici, c'est qu'étant le communicant et sachant que ce n'était pas quelque chose de gagne d'avance, j'ai montré comment, lui, il a pu transformer ce qui n'était pas du tout évident. Alors, ce n'était pas du tout d'évidence. Il est vrai, il est très intelligent, très prospectif. Mais lorsqu'il y a des fonctions que vous n'avez jamais occupées, vous ne pouvez pas avoir une certaine expérience. C'est quoi ? Lui, il croyait vraiment, comme il dit, faire le job en cinq ans. Mais lorsque vous voulez faire quelque chose de pérenn, comme lui, quelque chose de sérieux, aucune étude sérieuse pour un projet d'envergure ne peut se faire en moins de 18 mois. Sinon, c'est deux ans. Même pour construire stats, toutes les études que cela a dans les pays sérieux, ou bien des personnes sérieuses qui veulent faire quelque chose de sérieux, il faut nécessairement faire des études. Quand il disait cinq ans, il y croyait fermement. Et aujourd'hui, c'est vrai que si, par extraordinaire, il n'y a pas, c'était extraordinaire, il ne se présentait pas, il y a beaucoup de choses déjà qui sont déjà financées. Je parle de l'eau, par exemple. C'est 500 milliards mobilisés. Je l'ai mis dans mon litre un prudemment pour donner l'eau. Parce qu'il a cru qu'à fin 2021, que le Bénoir aurait l'eau. Ce serait quand même se débiner que de vouloir maintenant là où il est, rien que pour sa gloire. Parce que ce serait égoïste de sa part. Parce qu'il partait maintenant, il rentre dans l'histoire. Pour sa propre loi uniquement. Alors que, par contre, il doit finir ce qu'il a commencé. Au neuvième jour de l'opération de délivrance des formulaires de parrainage des candidatures à la présidentielle de 11 avril 2021, deux élus sont allés ce vendredi retirer leur CESAM à la Commission électorale nationale autonome. Il s'agit du maire de la ville de Cotonou, Luc Settondi-Atropo, et du député Bonaventure, Nathondé Ake. Après le retrait du formulaire, le maire Luc Settondi-Atropo s'est confié à la presse. Propos recueillis par l'Arious Adiagouine. Je suis venu déférent au test de la République. Il fallait que je vienne retirer mon formulaire en qualité de maire, parce que le parrainage pour les candidats aux élections présidentielles désormais doit être assuré par les maires et les députés. Donc je suis venu prendre ce document qui me permettra certainement de parrainer un des nombreux candidats que nous aurons. Ce que je peux dire, c'est que je parrainerai forcément un candidat. Les candidats, on ne les connaît pas encore tous. Je ne parrainerai pas un candidat sans l'avis de mon parti de l'Union Progressive. Ça, c'est évident. Il ne faut pas se voiler. Les débats se font. On a un processus à suivre. On a déjà commencé. Il n'y a rien à faire. De combien d'accord avec le dirigeant de l'Union Progressive, nous ferons le parrainage nécessaire. Nous sommes dans un système partisan. Le système partisan, c'est la volonté de l'ensemble. Il faut être dans un grand groupe. On ne joue pas solo. Donc rien ne se fera sans le parti. Tout se fera avec le parti. A la fin de la deuxième délivrance des formulaires de parrainage, ils sont désormais 153 élus à avoir retiré la précieuse pièce à la date du 22 janvier 2021. Le professeur Tahirou Djarra, assistant du président de la Sénat, a fait le point. Tout lentement, nous sommes en train d'aller vers la fin de ce processus de délivrance du formulaire de parrainage. À la date d'aujourd'hui, il ne reste que 6 élus, c'est-à-dire députés et maires qui n'ont pas encore retiré leur formulaire de parrainage. 6 sur 159 attendus. Donc nous pouvons dire que nous avons délivré 153 formulaires de parrainage. En termes de statistiques, ça fait un pourcentage de l'ordre de 96%. Jusqu'au 31 janvier, ils ont encore du temps. Peut-être qu'ils sont en train de dire qu'ils ont du temps, mais nous leur demandons tout simplement de faire le geste utile en faisant le déplacement au moment venu pour pouvoir tirer leur formulaire. Notre satisfaction est totale. La satisfaction est totale et on n'aurait pas espéré mieux que ça. L'organisation, tout s'est bien déroulé. Le vice-président de l'ARAC a eu une séance d'échange ce matin, vendredi 22 avril, avec les hommes des médias. Au siège de l'institution, les échanges ont porté sur la décision numéro 21-002 du 13 janvier 2021 portant réglementation des activités des médias pendant la pré-campagne pour l'élection présidentielle de 2021. Le secrétaire général du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA relate les assises au micro de Karl Eskitome. Il a été question de la décision 21-02 du 13 janvier 2021 relative à la période de pré-campagne. décision que l'ARAC a prise pour réglementer la période de pré-campagne au niveau de la presse. Ça s'est passé comme une séance d'explication en fait de cette décision et avec les professionnels des médias tous les secteurs confondus. Et au cours des échanges, il a été question de comprendre le mobile de cette décision. Nous avons des réserves dans la salle, vous avez vu, il y a beaucoup d'inquiétudes parce qu'on se demande comment on va fonctionner. Si vous regardez les différents articles, surtout l'article 3 et plus loin 5, qui réduit un peu les marches de manœuvre des professionnels des médias en ce qui concerne cette période. Nous sommes d'accord que c'est une période critique, mais néanmoins, on voit comme cette décision qui vient réduire, restreindre notre champ d'action. Néanmoins, avec les échanges, les conseillers nous ont rassuré que ça ne vise pas à restreindre notre champ d'action, mais c'est pour nous appeler à beaucoup plus de professionnalisme. et je crois qu'on va s'y mettre. Ce n'est pas une première, mais c'est vrai que cette fois-ci, on a vu que c'est un peu, c'est tout comme c'est un peu cossé. Mais on va faire avec parce qu'on s'est compris à demi-mot entre les conseillers de la HAC et les professionnels des médias. Il y a la période de campagne qui va venir et vu les inquiétudes exprimées au cours de la séance, je crois que pour la prochaine fois, la HAC a promis quand même qu'on ne sera pas écarté. On sera appelé à donner un peu notre avis sur faire des propositions sur la prochaine décision. C'est une bonne initiative, je crois. Dans le cadre actuel, les professionnels des médias ont l'impression d'être pris en otage et le secrétaire général du CNPA l'a précisé avant d'insister sur la responsabilité des journalistes et des organisations fêtières. C'est une désolation, je l'ai dit tout à l'heure, les patrons de presse n'ont pas apprécié cela, mais avec l'explication donnée, je crois qu'on pourra exercer beaucoup plus facilement notre métier sans beaucoup de difficultés. c'est quoi ? C'est que tel que c'est libellé, tout porte à croire que les entreprises de presse n'auront, les journalistes, les professionnels des médias n'auront pas une marge de manœuvre pour faire, mais on nous a expliqué que non, ce n'est pas ça, mais ils veulent appeler à beaucoup plus de professionnalisme de notre part, qu'on peut faire notre métier. Parce que c'est la période de pré-campagne et des campagnes, c'est la seule période aux professionnels, aux organes de presse de se faire un peu de recettes. Si cette période encore en arrivait, à nous empêcher de fonctionner, vous voyez ce que ça fait. Donc, ils nous ont expliqué que ce n'est pas pour nous empêcher d'exercer, mais de faire en sorte que ça soit véritablement réglementé, qu'on exerce dans un cadre beaucoup plus assainé. Je crois que le CNPA veille au grain pour que cela n'arrive plus, parce que ça ne s'entend pas qu'on empêche les gens de relayer les activités politiques sur le terrain. Ce n'est pas possible. On fera en sorte, le CNPA fera en sorte que la haque n'arrive plus dans le même sens. C'est tout qu'ils nous ont promis qu'on sera consultés. Au cours de la consultation, nous allons leur faire comprendre la nécessité de laisser les organes de presse aller au contact des partis politiques, d'aller au contact des candidats. Et c'est à cela qu'on est habitués. C'est vrai qu'il y a eu une situation particulière, mais cette situation n'empêchait pas qu'on aille vers les candidats nous-mêmes. Donc, il va falloir que dans l'avenir, dans la prochaine décision réglementant, la période de campagne, la haque nous laisse cette ouverture, nous permettant d'aller nous-mêmes négocier avec les candidats et les partis politiques directement. Je crois que, je l'ai dit dans la salle, il n'y a pas cette corporation ou il n'y a pas de brébis galeuses. Et je crois que ces brébis galeuses ne pourront pas prendre le dessus sur la grande majorité des journalistes béninois, des professionnels, des médias. Donc, on ne peut pas tenir compte d'une minorité pour légiférer, qui va empêcher la grande majorité d'exercer son métier. Donc, je crois que ceux-là qu'on appelle à tort, peut-être, ou à raison, les brébis galeuses, ils sont appelés à rentrer dans leur rang. Le métier de journalisme est un métier noble. Un journaliste n'est pas un mal propre. Un journaliste, c'est quelqu'un qui est respecté, qui est respectueux également des autres. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous sommes là pour, nous sommes des éveilleurs de conscience. On ne peut pas nous empêcher de s'en aller. La troisième édition des élections professionnelles nationales se tiendra le dimanche au 24 janvier 2021 afin de rassurer les uns et les autres de la transparence et de la modernisation du processus devant conduit au scrutin. La ministre du Travail et de la Fonction Publique a tenu un point de presse hier jeudi. À Cotonou, allons croire, huit organisations syndicales ont été retenues pour prendre part à ces élections professionnelles nationales. Il s'agit entre autres de la centrale syndicale des travailleurs debout, de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin et de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Tout électeur inscrit sur la liste et détenant un téléphone portable Android recevra un code qui lui permettra d'accéder à la plateforme pour exprimer son vote. Cette troisième élection se tiendra grâce aux réformes du gouvernement du président Patrice Talon qui a fait adopter par le Conseil des ministres en sa séance du 23 septembre 2020 deux projets de décret l'important différentes formes d'organisation syndicale de travailleurs et critères de leur représentativité en République du Bénin. Adjad Matisse a aussi demandé aux travailleurs de ne pas se laisser distrait par ceux qui, sans preuve, crient à la fraude et à la programmation de la désignation par le gouvernement des représentants des organisations syndicales. A l'occasion, elle a remercié les acteurs impliqués pour leur engagement à faire de cette troisième édition des élections professionnelles nationales une réussite. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Agréable week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada